Vous désirez vous brancher à votre compte Google et utiliser Classroom à partir de la maison? Restez avec nous. Et c'est la même procédure si vous désirez brancher le compte de votre enfant à la maison pour l'utilisation de Classroom. Dans cette vidéo, nous allons voir comment brancher, à l'aide d'un ordinateur, d'un iPad, d'un téléphone Android et même d'un Chromebook, votre enfant ou brancher votre compte Google scolaire à votre appareil personnel. Si vous avez besoin de traduire la vidéo, voici comment faire. Sur YouTube, une fois la vidéo à l'écran, celle-ci, vous cliquez sur la roue d'engrenage, vous choisissez sous-titre. Vous allez devoir le faire deux fois. Donc la première fois, on choisit français. Et vous revenez et vous choisissez Traduire automatiquement. Et maintenant, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Vous aurez maintenant une traduction instantanée de la vidéo. Allons-y pour l'ordinateur. Donc si à partir de la maison, vous désirez utiliser un ordinateur, que ce soit un ordinateur Windows ou Mac, c'est la même procédure. Donc, premièrement, nous vous suggérons fortement d'avoir le navigateur Chrome, d'utiliser le navigateur Chrome. Ce n'est pas obligatoire, mais il est grandement suggéré de le faire. Une fois Chrome installé et ouvert sur votre ordinateur, venez ici dans le coin supérieur droit. Cliquez sur la pastille ou le petit bonhomme gris. Si vous êtes branché à l'aide d'un compte Gmail ou autre, alors on vous suggère fortement d'ajouter un profil pour le compte de votre enfant ou pour votre compte scolaire. Si c'est le petit bonhomme gris, alors vous cliquerez sur un bouton intitulé « Nouvelle connexion » et vous allez entrer la même information. Donc, allons-y. J'ai déjà un compte, donc je ne veux pas qu'il y ait de conflit. Puis, j'ajoute le compte scolaire de mon enfant ou le vôtre. Pour les comptes scolaires des élèves, c'est généralement le prénom, en minuscule, suivi de quatre chiffres, Le mot de passe, vous le savez, il vous a été communiqué par l'enseignant ou l'enseignante. Si jamais vous avez une erreur vous indiquant que le mot de passe n'est pas correct, alors recommuniquez avec l'enseignant ou l'enseignante ou la secrétaire d'école et demandez de réinitialiser le mot de passe de votre enfant. Voilà, c'est fait pour l'utilisation sur un ordinateur personnel. Maintenant, pour accéder à Classroom, il ne vous reste qu'à ouvrir un onglet Google, presser sur le picto, le lanceur d'application, et choisir Classroom. Voilà. Maintenant, allons-y à l'aide d'un iPad. Vous allez dans le App Store. On recherche une nouvelle application. Google Classroom. On l'installe. Une fois installé, on l'ouvre. À la première utilisation, on va vous demander d'inscrire ou d'ajouter un compte. Donc, c'est ici. Ça sera évidemment le prénom, suivi de quatre chiffres, à rebase, cs-samar.qc.ca Vous ajoutez le mot de passe de votre compte ou du compte de votre enfant. Et c'est fait. Si vous n'avez plus d'un enfant qui utilise Google Classroom, alors vous pouvez basculer d'un compte à l'autre en cliquant ici dans le coin supérieur droit sur la pastille et vous pouvez basculer d'un compte vers un autre. Par contre, si vous avez déjà un compte et que vous désirez ajouter le compte de votre enfant, vous devrez cliquer sur Ajouter un autre compte. On continue. Et là, vous ajoutez un deuxième, un troisième ou un quatrième compte. Donc, c'était la procédure pour les iPads. Pour un téléphone Android, vous vous dirigez dans le Google Play, dans le Play Store. On fait une recherche pour Classroom. On ajoute l'application Classroom. Et une fois que nous sommes prêts, on ouvre celle-ci. Et pour débuter, si elle n'avait jamais été utilisée, alors vous devrez entrer un compte scolaire. Donc, vous avez ici tous les comptes Google qui sont accessibles à partir de l'appareil. Je désire ajouter le compte de mon enfant ou le mien. J'ajoute un autre compte. J'entre l'adresse courriel. À la base, cssamare.qc.ca J'ajoute maintenant le mot de passe. J'inscris le mot de passe. On prend le temps de lire les conditions. Je suis d'accord. Et je vais maintenant pouvoir utiliser le compte scolaire Google ou le compte de mon enfant sur l'appareil numérique Android. Donc, on va laisser la configuration se terminer. Et si jamais vous utilisez un appareil de type Chromebook, allons-y maintenant avec le Chromebook. Donc, s'il s'agit d'un appareil du centre de service, vous n'avez qu'à ouvrir avec l'identifiant, ou l'identifiant de votre enfant, une session, donc prénom et les quatre chiffres. S'il s'agit d'un appareil personnel, alors on vous suggère de vous ouvrir un nouveau profil. Donc, à l'entrée, vous ajoutez une personne et le tour est joué. Vous pouvez aussi venir ici et ajouter un compte. Là, je suis déjà branché avec prénom et les quatre chiffres de mon enfant. Donc, pour aller dans Google Classroom, je clique sur Classroom au bas si vous l'avez dans la ligne, dans la barre des tâches, ou encore sur le lanceur d'application. Donc, avec un Chromebook, on vous suggère de complètement ouvrir une nouvelle session de travail. Donc, à l'ouverture du Chromebook, ajouter une personne, prénom et les quatre chiffres, ensuite le mot de passe et votre enfant. où vous aurez votre session de travail autonome, indépendante, complètement à vous. Ou encore, vous pouvez, si vous désirez n'avoir qu'un seul utilisateur, dans le navigateur Chrome, venir ici, cliquer sur la pastille et ajouter un compte. Oui, c'est possible. Donc, nous avons vu comment se brancher à l'aide d'un ordinateur, d'un iPad, d'un appareil Android, ainsi que d'un Chromebook. Je vous rappelle que pour la traduction de cette vidéo, vous pouvez l'obtenir en allant sur la roue d'engrenage au bas de la vidéo, choisir sous-titres, choisir français la première fois et retourner une seconde fois et ensuite, choisir la langue de votre choix. Voilà. En espérant que le tout pourra vous aider. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada